Mais d'abord, les forces de défense et de sécurité et la communauté musulmane au Burkina Faso prient pour le retour de la paix dans le pays. Ce 17 janvier, ils ont dit une prière au camp Sanguli de la Mizana, dans la capitale Burkinabé, pour solliciter les bénédictions sur le pays et sur l'armée. C'est Kouzango. C'est une prière en hommage aux forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Pour la communauté musulmane, un combat est imposé au Burkina et pour cela, il faut une union sacrée des filles et fils du pays. Lecture de courant, invocation à Allah, la grande prière de vendredi à la mosquée du camp Sanguli de la Mizana est riche en bénédiction. C'est une prière pour encourager les forces de défense et de sécurité. Une prière aussi pour ceux qui sont morts, pour que leurs âmes reposent en paix. Une prière pour témoigner aux familles de tous ceux qui sont morts, que nous pensons à eux. Une prière aussi à l'endroit de tous ces militaires qui sont morts. Une prière pour encourager ceux qui sont sur le terrain actuellement et qui combattent les forces du mal. Pour leur dire que sur le plan moral, sur le plan spirituel, nous pensons à eux. Et que toutes nos prières pour qu'ils puissent encore remporter des victoires sur les forces du mal. Des mauvais esprits prédisent le chaos pour le Burkina, mais ils se trompent grandement. Le Burkina restera tel et nous savons que nos prières l'accompagnent. Des actions sont menées sur le terrain et commencent à porter fruit. Ses fidèles ont la ferme conviction que la victoire du Burkina compte les forces du mal incertaines. Elle invite de ce fait tous les Burkinabés à redoubler d'ardeur dans la prière et les bénédictions pour un Burkina faceau de paix et de tranquillité. A l'occasion, un taureau a été immolé pour que le sang versé accompagne les forces de défense et de sécurité.